Le Grand Voyage, ça fait partie de ces jeux qu'on ne voit pas venir, qui arrivent en magasin et qu'on découvre avec bonheur. Ce qui m'a attiré tout de suite, c'est sa capacité à être joué jusqu'à 8 joueurs, ce qui est plutôt rare sur les jeux familiaux. Et là, ça tourne, ça va vraiment tout seul. Déjà, le jeu est très beau. L'objectif, simplement, c'est son oiseau migrateur. On est à l'automne. On le fait partir du nord de l'Europe et on essaye de rejoindre sa zone pour passer l'hiver, que ce soit l'Afrique du Nord ou une Afrique un peu plus, on va dire, subsaharienne. Chaque oiseau est défini par différentes caractéristiques. C'est un peu sa résistance aux différents dangers qu'il va affronter le long du voyage. Le système est simple. On a notre petit jeton éclaireur qui est là. Là, par exemple, on a la bécasse, le Milan. Je retourne une carte, je décide de voler à une certaine altitude. Par exemple, mes deux oiseaux choisissent de voler à moyenne altitude. On voit qu'ils vont se fatiguer. On a le petit symbole cœur. Ils vont perdre un petit point dans la catégorie cœur. On continue. Deuxième événement. Ils vont pouvoir changer d'altitude. Par exemple, mon Milan, il va rester à ma altitude, un petit point de pollution. Ma bécasse, elle, va tomber. Hop, petit risque de collision. Et on continue ainsi de suite. Si jamais au cours du voyage, ma jauge de point de vie, employer un vocabulaire holistique, tombe à zéro, l'oiseau tombe et ne progressera pas. Si les dangers s'accumulent et si je continue à les affronter, je peux par exemple arriver jusqu'ici si je suis le Milan. Comme je suis à basse altitude, si je juge que le continu de voyage est trop dangereux, je peux choisir de me poser. Si je me pose, j'ai un petit chiffre, ici le 4. Je vais avancer mon pion de 4 cases sur la carte. Si à l'issue de mon voyage, j'atterris dans une de mes zones objectifs, je gagne la partie. Lors des ateliers jeux que nous menons, c'est un jeu qui a toujours eu un succès franc. Que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, qu'on soit dans le cadre d'une école, qu'on soit dans un bar, souvent les gens enchaînent les parties. Il y a un petit côté addictif, prise de risque. Un jeu extrêmement bien pensé, dont la fluidité rend le jeu extrêmement nerveux, y compris à 8 joueurs. Si toi aussi tu veux remmener notre chaîne sur les chemins de la migration vers le succès, abonne-toi, partage et commente cette vidéo. Ce qui m'a attiré en premier lieu, c'est bien sûr sa capacité à être joué jusqu'à 8 joueurs. Les joueurs font mieux que les joueurs.